Hello les amis, alors voici une petite vidéo d'une réalisation au Neo Pico Color. Comme pour les vidéos au graphite brush sepia, le commentaire audio sera générique. C'est à dire que pour toutes les autres vidéos, ça sera toujours un petit peu le même commentaire audio. Le but étant de me permettre de publier beaucoup plus rapidement les vidéos. C'est toujours une galère de faire les commentaires audio. Et en plus, on raconte à peu près toujours la même chose. En tout cas, pas d'inquiétude, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans la vidéo, n'hésitez pas à le demander en commentaire. J'essaierai de vous répondre, ou encore mieux, de faire une vidéo qui vous explique ce que vous n'avez pas compris. Voilà, je commence le dessin avec un porte-mine monographe. C'est un porte-mine de marque japonaise qui comporte une gomme à son extrémité. C'est un très très bon produit. On a déjà fait la présentation sur le site. Je vous mets le lien en commentaire. Si vous débutez, je vous conseille de dessiner sur du papier de délitter 110. C'est un papier un peu épais qui a davantage de ne pas faire baver les contours. Sinon, ce qui est recommandé, c'est plutôt du papier layout qui facilite le coloriage et économise vos feutres. Parce qu'en fait, le papier est très fin, il absorbe très peu d'encre. Si vous dessinez sur le layout, il faudra quand même bien gommer les contours sans en oublier. Parce que sinon, ça risque de baver durant le coloriage. Niveau dessin, je fonctionne toujours de la même manière. Je dessine les formes globales. Des ronds, des ovales, des patates. Et ensuite, je détaille petit à petit le dessin. On a fait sur le site des tutos pour débutants. Et sinon, il y a des livres de pas à pas qui sont assez sympas pour s'entraîner à construire ces dessins. Et puis, si vous ne voulez pas construire vos dessins, faites comme vous voulez, tant que vous ne venez pas vous plaindre après. Une fois le dessin terminé, je vais passer à l'ancrage. Pour cela, je vais utiliser un liner flexible qui me permet, avec un seul outil, d'avoir des traits fins et des traits épais. Il suffit que je fasse varier la pression du liner pour faire changer l'épaisseur du trait. C'est un outil qui demande un petit peu de maîtrise. C'est pourquoi, si vous avez déjà des difficultés avec les trajectoires de vos contours, je vous conseille de rester sur des liners calibrés qui sont quand même beaucoup plus simples à utiliser. Il y a par exemple le graphic liner, le Pygma Micron ou encore la marque japonaise Neopiko Line 3. L'ancrage n'est pas forcément l'étape la plus marrante lorsqu'on réalise un dessin. Personnellement, je préfère le dessin et la colorisation. Ça a des bons côtés de pas aimer l'ancrage parce que du coup, j'ai appris à travailler assez vite cet état. Une fois l'ancrage terminé, je gomme les traits de crayon. Si vous êtes sur papier de la haute, je vous conseille de bien gommer tous les traits. C'est hyper important pour éviter que les couleurs bavent durant le coloriage. Si vous êtes sur du papier d'éditeur 110, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut oublier certaines zones et ça ne posera pas trop de problèmes. La colorisation se fait avec des Neopiko Color. C'est un feutre japonais double pointe. Il y a une pointe pinceau très flexible et une pointe fine pour les détails. On a aussi fait une présentation sur ce produit. Je vous le mets aussi en commentaire. A priori, c'est le seul feutre du marché qui dispose de cette configuration. C'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il regroupe les deux mines que j'utilise le plus lorsque je colorie. Et puis aussi, il a une large gamme de couleurs, 150. En ce qui concerne la colorisation, j'utilise différentes techniques que j'ai déjà évoquées dans les tutos de colo pour débutants. Je vous invite à les regarder. Les six premiers épisodes sont les plus importants et en plus, ils sont très faciles à regarder. Je vous conseille d'avoir quelques crayons de couleurs de la gamme Beaux-Arts, du blanc, du rose, du gris, qui vous permettront d'ajouter des nuances sur votre dessin. Avec le crayon blanc, on peut éclaircir certaines zones. Et c'est très important d'avoir des crayons de la gamme Beaux-Arts parce qu'ils sont de meilleure qualité et leur pouvoir couvrant est bien meilleur. Et enfin, comme d'habitude, la dernière étape, c'est des points de lumière. Pour cela, j'utilise un relogell blanc. Il existe deux marques essentiellement, la marque Sakura et la marque Pintel avec les hybrides gels. Je peux aussi ajouter des effets supplémentaires à l'aide d'un plinceau rempli d'encre blanche. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, un pouce vers le haut, ou sinon un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y a sur le site plein de tutos de dessin. Je vous invite à fouiller pour trouver votre bonheur. Comme vous le savez, notre site, c'est aussi une boutique en ligne avec plein de matériel de qualité. Vos achats sont une aide précieuse qui nous permet de créer toujours plus de contenus accessibles, toujours gratuites. Sinon, si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. On les lit tous et en plus, ça nous donne des idées pour de futures vidéos. Par contre, il faut être un peu patient parce que même si la vidéo dure quelques minutes, ça prend un peu plus de temps pour les faire. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada